Musique Musique Peu importe le regard des autres Je suis approuvée Plus rien à prouver Je marche la tête haute Marquée par ta grâce Et ta liberté Je veux vivre pour toi seule C'est pourquoi j'ai choisi De n'écouter que ta voix Je sais qui je suis en qui tu es Je suis un chénébreux de grâce Façonné à ton l'image Jésus tu es à ta place Là dans mon corps Je suis peut-être parfaitement imparfait Mais je connais mon identité Je suis un enfant de Dieu Je sais que ma balance C'est trop grand que tu es C'est trop grand que tu es Je suis peut-être parfaitement imparfait Mais je connais mon identité Je suis un enfant de Dieu Je sais que ma valeur se trouve en qui tu es Je suis peut-être parfaitement imparfait Mais je connais mon identité Je suis un enfant de Dieu Je sais que ma valeur se trouve en qui tu es Je sais que ma valeur se trouve en qui tu es Sous-titrage ST' 501 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 Tu m'as montré Sous-titrage ST' 501 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 et demain il n'y a pas de confinement heureusement, mais est-ce qu'on pourrait chanter encore ce chant avec joie, avec amour et le chanter en pensant à ton voisin ici et vraiment lui chanter les bénédictions et après chantons ensemble Alléluia Ok Église on va le chanter, le déclarer pour notre voisin aujourd'hui Que ça va, reste sur toi pour plus de mille générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants Allez bénis, bénis que sa présence t'environne L'avec toi Avec Dieu Quel est-il nom et tant pour eux Il est pour toi Il est pour toi Dès le matin Juste coucher à chaque mort Rire sur toi Dans les larmes Et dans la joie Il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi Allez c'est nous ces paroles ensemble l'église Déclenons l'Amen Amen 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 Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche pour le service en ligne. On se réjouit vraiment de vivre ce moment ensemble. Et merci d'être connecté avec nous. Et on vient de passer un bon moment dans la présence de Dieu, dans cette partie de notre service qu'on appelle donc la louange. Nous sommes appelés à être des adorateurs d'adorer Dieu et de louer l'éternel Dieu. Et j'aimerais vous lire ce verset dans le psaume 34 au verset 9 qui dit « Goûtez et voyez combien l'éternel est bon ». Et j'espère que pendant ce moment notamment de louange et d'adoration, vous pouvez faire cela, goûter et voir combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Et nous c'est ce qu'on va faire alors qu'on va prier à présent. Et là où tu es aujourd'hui, je ne sais pas si tu regardes peut-être ce service avec d'autres personnes ou pas, mais quoi qu'il en soit, il y a le Saint-Esprit qui est présent. Et nous allons prier pour des sujets de prière. Peut-être que tu as toi notamment des sujets de prière et c'est ce que nous voulons nous faire. Vraiment remettre toutes choses entre les mains puissantes de Dieu. Nous avons un Dieu qui est celui qui peut déplacer les montagnes. Et donc peut-être que dans ta vie ce sont des obstacles. Et bien Dieu est puissant. Une personne pour la santé pendant une grossesse. Une personne pour la direction et la provision. Pour la guérison aussi. Une personne pour la direction de Dieu dans le travail, les projets, les fréquentations. Et donc ensemble, là, toi aussi là où tu es, pourquoi pas, vraiment tourner ton regard à Dieu et lui remettre ta situation entre ses mains et de le prier. Donc Père éternel, je te remercie pour ta présence. Et merci parce que tu es tout-puissant. Et nous t'adorons et nous te louons. Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons. Et nous voulons vraiment te remettre chacun des sujets de prière. Et Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en ce moment même connectées dans ce service en ligne. Seigneur, ces personnes qui vivent des situations potentiellement difficiles et elles ont besoin de toi. Merci parce que tu es tout-puissant et capable d'agir et tu veux agir. Seigneur, merci parce qu'il y a un ciel ouvert sur la vie de chacune de ces personnes. Et nous voulons déclarer ta provision, ta guérison Père éternel et aussi ta direction. Saint-Esprit, et dis dans ta parole que tu viens à notre aide. Tu es celui qui restaure, qui nous réconforte, qui nous montre Jésus dans les Écritures et qui vient à notre aide. Et merci pour ton aide. Merci pour chaque personne dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est superbe. Encore une fois, merci d'être connecté et que tu puisses vraiment nous faire savoir comment, voilà, si tu as besoin d'être, d'en savoir plus sur la vie de l'Église, sur comment rejoindre la communauté de l'Église en ligne. Ce serait vraiment notre cœur pour chacun d'entre vous. Ce que je voudrais faire, c'est juste vous parler de quelques annonces. Nous allons avoir notamment, donc, situé sur Paris, un service pour les femmes. Les femmes se réunissent cet après-midi à 16h au 13ème art, dans le théâtre sur la place d'Italie. Donc, situé, voilà, peut-être sur Paris, dans la banlieue proche de Paris. On aimerait vraiment que tu puisses nous rejoindre dans l'après-midi pour vivre un moment avec les femmes ensemble autour de la parole de Dieu, d'un service pour toi, que ça puisse être un encouragement pour toi. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que le mardi 14, et ce, pour trois cours, trois enseignements les mardis soirs, on va avoir un enseignement sur la liberté financière. Et donc, ça, encore une fois, donc, ce sera sur Zoom, ce sera trois soirs, les mardis soirs. Et on voudrait vraiment apporter des outils et une compréhension pour que vraiment tu puisses vivre, afin de vivre dans une liberté financière au travers de ces trois soirées. Il y aura notamment des choses très concrètes, comme comment faire un budget, comment sortir de situations de difficultés financières. Vraiment, on voudrait t'accompagner là-dessus. La parole de Dieu a beaucoup de choses à dire sur les principes des finances. Et la troisième chose, c'est que le dimanche 19, nous allons lancer l'opération Pâques. C'est au mois de février, nous aurons Pâques. Et donc, voilà, de toute manière, on en parlera davantage le dimanche suivant. Mais voilà, on arrive dans cette saison de Pâques bientôt. À présent, Peter, du campus de Paris, va nous encourager autour de nos dîmes et aussi des offrandes. Donc, merci à toi, Peter. Bonjour, Église. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce mois de mars où on met le focus sur la générosité. Donc, j'aimerais partager dans ce moment de dîmes et offrandre un passage en 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. C'est un passage qu'on connaît, ou peut-être pas. Mais ça dit, Donc, c'est un passage extraordinaire. Et juste rapidement, Celui qui s'aime peu, moissonnera peu. Celui qui s'aime abondamment, moissonnera abondamment. Ça, on le connaît, c'est une loi naturelle. On peut s'aimer, si on ne s'aime pas, on ne s'attend pas à récolter. Je pense que quand nous réfléchissons à ça, nous sommes tous d'accord. Je veux s'aimer généreusement. Je veux récolter généreusement. Mais on continue, ça dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Et moi, j'aime ça beaucoup. C'est très personnel. Ce que vous avez décidé dans votre cœur de donner. Aujourd'hui, alors que je réfléchissais à ça sous le métro, je me disais, il faut que je me pose, ou je veux me poser, pour regarder encore mon budget, pour regarder l'année, qu'est-ce que je veux donner cette année. Et si on continue, ça dit, sans regrets ni contraintes, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense que les meilleures choses dans la vie, à plusieurs niveaux, sont les choses qu'on choisit de faire. Pas les choses à lesquelles on est obligé, on est forcé à faire, mais ceux où on prend la responsabilité, on prend le choix d'y aller. Donc c'est ça qu'on voit ici. Sans regrets ni contraintes, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais c'est la fin qui a attiré mon attention aujourd'hui. Et ça dit ceci, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, pour toute bonne œuvre. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Il peut nous donner tout ce qu'il nous faut. Et ça entre en détail, ça dit, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue. Donc ce n'est pas quelquefois, ce n'est pas dans certaines circonstances. Mais toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore une abondance. Et la conclusion là, c'est pour toute bonne œuvre. Donc je trouve que ça, c'est extraordinaire. C'est notre Dieu, quand on se pose et on réfléchit à ce que j'ai dans mon cœur pour donner. Je vous invite à le faire dans ce contexte. On est dans le contexte de servir un Dieu, d'avoir un Père céleste, qui peut nous coubler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc déjà, tous nos besoins, ils seront comblés. Notre Dieu, il va pouvoir à tous ceux qui ont besoin, et que vous ayez encore une abondance. Donc il y aura un surplus pour toute œuvre bonne, bonne œuvre. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire, que nos vies soient à propos de toutes ces bonnes œuvres que Dieu nous appelle, ou nous invite à faire, à apporter. Il y a un autre passage qui dit que Dieu a prévu toute bonne œuvre d'avance pour nous. Donc je trouve extraordinaire. Juste, je voulais vous encourager avec ça aujourd'hui. Je vous invite à prier sur ce sujet, pour nos donnes et nos dîmes. Donc Père Céleste, on te remercie que tu es un bon Père, que tu es un Dieu généreux, un Dieu d'abondance. Et merci Dieu que tu pouvais pour toutes choses dans nos vies, à tout moment, et que tu pouvais en abondance pour toute bonne œuvre. Donc juste aide-nous dans cette réflexion, quand on regarde nos cœurs, d'où on est dans le sujet des dîmes, des offrandes, de qu'est-ce qu'on veut donner cette année. Et juste aide-nous à mettre tout ça dans cette perspective de qui tu es et de qui nous sommes en toi. Donc on bénit ces dons, on bénit ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez ilssang.fr slash données ou cliquez sur le bouton « Donner » si vous nous rejoignez pour l'Église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église ilssang. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta présence dans cet endroit Seigneur. Ta présence qui change tout Seigneur. Seigneur, je veux vraiment prier Seigneur aujourd'hui. Tu vas faire ton œuvre dans nos cœurs Seigneur quand on veut la parole Seigneur. Tu parles avec nous. Tu vas prendre nos vies dans ta main. Tu vas avancer nos vies avec toi Seigneur dans cette ville, dans cette... Où es-tu nous à placer Seigneur ? Tu vas faire ton œuvre Seigneur dans le nom de prêche de Jésus. Amen. Amen. Dites à votre voisin C'est bon d'être assis à côté de toi. C'est bon d'être assis à côté de toi. Merci worship team, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de Louange ? Récemment, j'ai lu dans Exode. Je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Exode. Un livre incroyable qui raconte l'histoire de Dieu qui délivre son peuple d'Egypte. Et j'aimerais continuer dans le thème de la mission. Je trouve que c'est incroyable comment Dieu choisit un homme appelé Moses et il a délivré son peuple d'Egypte pour la liberté. Et je trouve que c'est incroyable comment Dieu choisit un homme Moïse pour l'utiliser pour délivrer son peuple de l'Egypte et l'emmener vers la liberté. Apporter la liberté et la bonne santé dans leur vie. Et j'aime tellement que Dieu nous utilise, il nous met en mission pour le louer, pour utiliser ce qu'il nous donne pour lui rendre toute la gloire. Donc je vais commencer par lire quelques vers de l'Exode et puis je vais prier sur la mission et puis on a peut-être le temps à l'endroit où on va prendre un moment de ministère et de prière. Et donc je vais commencer par lire un passage dans l'Exode et ensuite je vais vous partager quelques points et ensuite j'aimerais qu'on ait un temps de ministère et de prière à la fin. En Exode 3, 7, il est écrit L'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et le miel. On va continuer au verset 10 où il est dit maintenant, vas-y. Est-ce qu'on peut tout se dire, vas-y ? Vas-y. Je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. J'aime tellement Dieu dit j'ai vu, j'ai entendu, je connais ses douleurs, je suis venu délivrer, et maintenant je t'envoie. Et c'est plutôt incroyable de voir ce que Dieu fait dans nos vies. Un Dieu de mission. Un Dieu qui voit et se soucie. Puis un Dieu qui se tourne vers nous et nous dit, je vais t'envoyer toi en mission. Il donne une invitation personnelle à Moïse à propos d'être un homme en mission dans le monde dans lequel il vivait à l'époque. Une mission incroyable. Une mission impossible. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Nous avons un Dieu qui nous emmène en mission. Individuellement et collectivement. Au travers des saisons et des temps différents, nous devons maintenir cette mission devant nous. C'est tellement facile d'être distraite de cette mission, de perdre notre concentration, de devenir familier, mais de rester aiguisée dans cette mission. Notre famille était en mission récemment. L'autre jour. On n'avait rien dans le frigo. Ça vous est déjà arrivé de devoir avoir cette mission ? Évidemment, la mission de Dieu est plus grande que celle du frigo. Mais il s'intéresse à comment nous mangeons, nous dormons et notre vie quotidienne. Et donc, on est en mission. On est dans la voiture. Les cinq d'entre nous. Donc, ma femme, moi et nos trois enfants. On avait un temps qui était restreint. Et donc, on a décidé d'aller faire ces courses. On n'avait que quelques éléments à prendre. Et c'était génial. Ma femme avait une conversation avec les enfants qui étaient à l'arrière. Elle leur a dit « Alors, on part en mission. » Et j'ai dit « Wow, ça a l'air génial, ça ! » Et les filles étaient tellement enthousiastes. Et c'est OK, what's the mission ? OK, we're going to give every single one of you a few items that you need to get. Je vais donner à chacune d'entre vous des éléments que vous devez prendre de la liste de course. Certaines, il y en a une qui devait prendre les céréales. Flaquons d'avoine. L'avoine. Les flocons d'avoine. I got the camembert. Moi, j'ai eu le camembert. Always got to have camembert. Il faut toujours avoir du camembert à la maison. En France, camembert, crème fraîche. Les autres avaient d'autres éléments de la liste. Mais l'objectif était de revenir. La mission c'était d'arriver là où on allait payer au guichet à la caisse. Je pense que la plus petite, elle est partie avec Camille. Celle qui a douze ans, elle est partie toute seule. Amélie. Amélie. Elle était avec moi. Non, c'est en fait Amélie et Elise. Ah non, Amélie et Elise. Ok, ça ne va pas. Pas grave. Les trois enfants étaient en même temps. Oh là là. Les trois enfants étaient toutes seules. Mais du coup, on arrive à la caisse et puis je me dis mais qui a mis du chocolat dans le panier ? On est en mission. Et on est là, on est là en temps. On est tous dans le car à la fin, en train de se mettre dans nos vêtements et on est dans le budget. Hallelujah. Au final, on arrive dans la voiture, on s'attache et on se rend compte on est dans les temps et on a respecté le budget. C'était une mission qui a été amusante. Et la mission, c'est quelque chose qu'on doit créer, qu'on doit attiser, qu'on doit garder au devant de nous. Et je m'amuse un peu avec cette mission mais Dieu nous a placés dans une mission incroyable. Et c'est une mission qui peut nous paraître un petit peu impossible par moments. Dieu ne nous a pas appelés à quelque chose sans importance. mais à son royaume, à aimer, pardonner, se tenir les uns aux autres, à être le sel et la lumière dans notre monde. La mission d'être rempli du Saint-Esprit pour qu'il puisse être à l'œuvre et faire une différence pour lui. Une mission qui est plus grande qu'un lieu, qu'un endroit mais c'est être plus comme Christ. et c'est pas une mission pour un jour lointain mais c'est une mission pour aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut attiser cela dans vos vies. Il veut attiser cela dans vos vies aujourd'hui. Il veut attiser cela dans vos vies aujourd'hui. que vous êtes en mission le 5 mars. Le 5 mars. Le 5 mars. Mais où va cette année ? Il vous a placé avec une mission là où vous êtes dans Paris pour faire une différence pour lui dans ce monde. Une mission dans votre lieu de travail, dans votre école, dans votre famille. Une mission pour être rempli d'intégrité. Une mission dans votre vie quotidienne, dans vos relations, dans votre mariage. Quelques éléments à propos de la mission et ensuite je vais partager 3 points et puis on va prier. Quelques éléments à propos de la mission et ensuite je vais partager 3 points avec vous et on va prier. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous êtes créés pour une mission. Vous êtes créés pour une mission. Dieu vous a formés, vous a créés et vous a placés dans votre vie, des dons, des habiletés et des talents. Dieu vous a formés, vous a créés et a placés dans votre vie des talents et des dons que vous allez découvrir, connaître que vous allez développer avec lesquels vous allez vous équiper parce que vous êtes fait pour une mission. Il vous a placés ici pour un temps tel que celui-ci. En Ephésiens 2.10 il dit « C'est lui qui nous a fait et nous avons été créés en Jésus-Christ. » On pourrait s'arrêter là. Est-ce que vous croyez que vous êtes une œuvre créée par lui ? Vous êtes God's Handicraft. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Workmanship. Vous êtes la belle œuvre de Dieu. Je vais vous le répéter. Vous êtes le chef d'œuvre de Dieu. Amen. Et il vous a créé en Christ Jésus pour faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous êtes peut-être ici vous devez commencer à croire en cela. Qu'il vous a créé, il vous a formé, il a placé des dons dans votre vie. vous avez des dons qui sont uniques qui sont uniques de la personne qui est à côté de vous. Des dons uniques en Christ parce qu'il vous aime, il est pour vous. Il a regardé dans le couloir du temps et il vous a placé ici avec des dons et des talents. J'aime vivre en France. J'aime la France. J'aime la langue. C'est super bien. C'est ma femme qui rigole. J'aime tellement m'asseoir autour d'une table pour dîner. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous asseoir autour d'une table ? Parce que moi, j'arrive d'Australie donc il y a eu tellement de repas où je me suis tournée vers ma femme et je lui dis mais à quoi elle sert cette fourchette-là ? Et puis la fourchette à côté, elle sert à quoi ? Et la troisième fourchette ? Et il y a tellement de choses et puis elle me dit cette fourchette-là, c'est pour ça. J'adore ça. C'est une image où chaque chacun d'entre nous qui nous retrouvons autour de la table de Dieu, chacun a sa place, a son objectif, sont en mission. Et ensemble, le repas est bon. Amen. Amen. On s'amuse dans la maison de Dieu. Et la mission est merveilleuse, c'est un privilège. Je n'arrive pas à croire que nous pouvons faire ceci. Je n'arrive pas à croire que nous pouvons vivre dans Paris. Je n'arrive pas à croire que nous pouvons toucher cette ville pour Jésus. Je n'arrive pas à y croire que dans ce moment précis de l'histoire, Dieu nous a placés, vous et moi, ici ensemble. Pour un temps tel que celui-ci, la mission nous rend plus d'enthousiasme d'être placé dans cette ville, dans cette ville, où il vous a placé. Alors que ça représente une énorme responsabilité, c'est aussi un grand honneur. Nous avons de la responsabilité là où Dieu vous a placés et ce que Dieu a placé en vous. De le développer, de l'utiliser parce que Dieu vous a placés avec une mission. En Matthew 28, il dit que nous sommes en une co-mission. Nous sommes en train de travailler ensemble, travailler avec Dieu sur cette mission. Au verset 18, il est écrit que nous sommes copartenaires avec Jésus. nous pouvons être ensemble avec Lui dans cette mission. Est-ce que vous arrivez à vous en saisir de ça ? Ce n'est pas juste une mission. On est en mission avec Dieu. Et certains d'entre vous dans cette pièce, vous vous demandez mais comment je vais y arriver ? Et vous êtes en co-mission avec Dieu. Vous faites avec Dieu ensemble. Et la mission a une importance éternelle. Et je me demande si demain matin, vous allez pouvoir vous lever dans votre conscience le fait que votre mission a une importance éternelle. que ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous interagissez avec les gens, ça a une portée éternelle. Vous pensez peut-être juste que vous allez au travail mais non, vous êtes en mission et vous représentez, vous portez Dieu avec vous, en vous et vous montrez Dieu aux personnes qui vous entourent. et je crois que la mission vous donne du sens. En exode, la mission incroyable de Dieu et il choisit un homme appelé Moïse. Moïse était un homme en mission et nous sommes des personnes en mission. Et donc, il y a trois points que j'aimerais extraire de cette histoire de Moïse qui, je crois, vont nous aider à être en mission et rester en mission et qui sont importants pour la mission. Pour chacun d'entre nous, la première chose, je vous encourage vraiment à lire les chapitres 1 à 5 en exode. Mais en exode 2 au verset 10, ce qui s'est passé c'est que les Israéliens étaient flourisants et le pharaoh a mort et il les a fait des slaves en Égypte. Ce qui s'était passé c'est que le pharaon était mort et le nouveau pharaon a rendu esclave le peuple d'Israël qui s'épanouissait en Égypte. Et le nouveau pharaon avait tellement peur que ce peuple se lève qu'il a pris tous les nouveaux-nés mâles et les a lancés dans le fleuve pour les tuer. Mais Dieu a relevé Moïse, un homme en mission parce que Dieu est un Dieu de mission et lorsque nous vivons pour lui, il nous donne une mission. Et donc, pendant cette période, les enfants étaient lancés dans le fleuve mais Moïse, son nom veut dire retirés de l'eau. On peut être submergés dans l'eau, submergés par tellement de choses mais aujourd'hui, je veux croire que vous allez être retirés de ceux qui vous submergent pour pouvoir entrer dans cette mission. En Exode 2.10, il est dit quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Quelle magnifique image ! Moïse était peut-être perdu dans l'eau mais il a été retiré de ce fleuve et apporté à une princesse. Et je crois que le prince Jésus il vous retire, il vous amène à lui-même retiré de certaines choses aujourd'hui dans les voies de Dieu. Et l'église est appelée de manière prophétique Ecclésiaste qui veut dire ceux qui sont appelés. Et je crois réellement que nous sommes des personnes qui sont appelées à être le sel et la lumière, appelées à le représenter, à représenter notre Dieu dans le monde dans lequel nous vivons. Est-ce qu'il y en a qui veulent louer Jésus dans ce lieu ce matin ? Alléluia ! Quelle magnifique mission ! Donc Moïse Moïse dans son histoire il essaie de faire certaines choses par ses propres forces et il fuit, il finit par fuir. Et donc Moïse fuit dans le désert et il a une rencontre avec Dieu. Et le premier point à propos de la mission c'est l'importance des rencontres avec Dieu. Peu importe là où vous êtes, peu importe ce à quoi vous faites face mais de rencontrer Dieu. Moïse est dans le désert. Il est au fin fond du désert. En exode 3 au verset 1, il est dit Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant Moïse, Moïse. Et il répondit me voici. Il a accepté me voici. Dieu dit ne t'approche pas d'ici. Retire tes cendales car l'endroit où tu te tiens est une personne et il rencontre Dieu dans ce moment et il se tourne vers l'éternel. Et je pense qu'avec la mission l'une des clés principales c'est de maintenir cette fin de rencontrer Dieu. Peut-être que c'est votre premier fois ici ou peut-être que vous avez été un peu un christian et peut-être que vous avez un peu plus de choses et je veux vous encourager aujourd'hui de commencer à être hungry again pour rencontrer Dieu. Et peut-être que c'est votre première fois ici ou peut-être que ça fait longtemps que vous êtes chrétien mais vous êtes familiarisé avec certaines choses mais je veux vous encourager aujourd'hui à attiser cette fin d'aller à la rencontre de Dieu. De vous attirer et de vouloir le rencontrer. Ça peut être avec des amis autour de la parole. Ça peut être vous dans votre lounge ou dans votre boulot. Ça peut être vous dans la metro. Ça peut être vous dans la musique et vous êtes hungry pour rencontrer Dieu. Et peut-être que pour vous ça va être un buisson ardent peut-être que ça va être dans le métro peut-être que ça va être avec des amis dans votre chambre dans votre appartement peu importe mais que vous ayez cette fin de le rencontrer. parce que la fondation de la mission c'est de rencontrer Dieu. Je ne veux pas le faire sans Dieu mais avec Dieu la fondation de la mission c'est ce fait vital qu'elle rencontre avec Dieu. Peut-être que vous l'avez rencontré il y a des années. peut-être peut-être le mois dernier mais ayez cette fin de le rencontrer encore et encore. Il y a des nouvelles révélations des nouvelles choses que Dieu veut vous révéler. Il est sans limite. Aujourd'hui Dieu peut faire tant de choses dans ce lieu il pourrait y avoir une nouvelle révélation pour vous. en Jérémie 29, 13 il dit vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. De tout votre cœur de déverser tout votre cœur c'est ça la paix. Et peut-être que vous avez été blessé et donc vous gardez votre cœur et c'est important de garder son cœur mais devant Dieu déverser, ouvrez votre cœur parce qu'il est là pour vous. Est-ce que vous êtes toujours rempli de curiosité est-ce que vous avez toujours cette fin ? Est-ce que vous courez à l'église ? Est-ce que vous courez au Connect devant sa parole ? Est-ce que vous courez à la salle du trône ? Et j'aime tellement le chant qu'on a fait dans la semaine dernière. Est-ce que nous sommes toujours fascinés ? Est-ce que cette génération est toujours fascinée pour aller ? Est-ce que cette génération est toujours fascinée pour partir à la recherche de Dieu ? Je cours à toi Seigneur. En Jacques 4 il est dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin d'activer ce premier pas. Avec notre famille, avec les enfants, souvent ils jouent à cache-cache. Je veux être découvert, il veut que vous le découvriez. Il est là, il dit « Je suis là ». Lorsqu'il vous voit, vous vous approchez, il vous dit « Je suis là ». Et peu importe les murs que vous avez dressés, abaissez-les parce qu'avoir cette rencontre avec Dieu, c'est la fondation même d'une mission avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que rencontrer Dieu il dit « Et vous allez recevoir sa puissance lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut mettre cette puissance de dynamique en vous lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous avez faim de rencontrer Dieu et que vous êtes ouvert à son Saint-Esprit. Il va vous remplir de sa puissance, il va vous remplir pour sa mission. Pas par votre puissance ou votre force mais par celle du Saint-Esprit. Et ça a transformé Mose. Il a rencontré Dieu. Et c'est dans cette rencontre qu'il a été transformé. Dieu était vrai. Dieu était avec lui. Le prochain point, c'est de maintenir la clarté de la mission. Lorsque vous entendez l'appel, Moïse a entendu l'appel. Et aujourd'hui, je crois qu'on va monter le volume de l'appel de Dieu. Il y a tellement de bruit dans ce monde. Il est temps de monter le volume de la voix de Dieu qui vous appelle. Exode 3.10 nous dit, Maintenant, Moïse, je t'envoie vers le Pharaon et tu verras sortir du peuple. Et donc maintenant, quel que soit le nom que vous avez, qui vous êtes en Dieu, Dieu vous envoie cette semaine. Mais si souvent, notre réponse peut être celle de Moïse. Moïse dit à Dieu au verset de Dieu. qui vous connaît qui est pour vous dit, qui suis-je ? Qui suis-je ? Est-ce que vous lui avez déjà dit ça ? Qui suis-je ? Le Dieu tout-puissant dit, Moïse, je t'envoie. Et lui répond, mais qui suis-je ? Peut-être que c'est le passé, peut-être que ce sont des choses qui se sont passées. Peut-être que c'est les voix qui sont dans votre cœur du passé qui parlent plus fort que la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, montez le volume de la voix de Dieu. Il est pour vous. Il vous a appelé. Il vous aime. Il vous a équipé. Il vous a placé. Il est dit que vous avez été sauvé et appelé à une vie sainte. En 2 Timothée, pas par ce que nous avons fait, mais par sa grâce. Il dit en 1 Thessalonians 5, 24. Il dit que le one qui vous appelle est fictif. Il est écrit, celui qui vous appelle est fidèle. Pensez à cela pour un instant. Celui qui vous appelle est fidèle. Il est reliable. Il est ferme. Vous pouvez lui faire confiance. Il est ferme. Il est le rocher des ânes. Il est fidèle. Il est fidèle. Vous pouvez voir pas tout ce que vous voulez et vous attendez au moment, mais je vais vous laisser savoir que Dieu, le one qui vous appelle est fictif. Peut-être que vous ne voyez pas ce que vous vouliez voir à ce moment-là, mais Dieu, celui qui vous a appelé, est fidèle. En Ephésiens 4, 1, il dit, « Therefore, as a prison of the Lord, » Paul dit, « But search you to walk worthy of the calling which you were called. » En Ephésiens 4, verset 1, il est dit, « Je vous encourage donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » « Worthy of the calling is not about your own effort, but it's about God and the worthiness of this calling. » de l'appel, ce n'est pas à propos de vous et de vos efforts, mais c'est à propos de la dignité de l'appel de Dieu. Et en 2 Thessalonians 1, il est dit, « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous afin que notre Dieu vous trouve dignes de son appel. » Et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Il vous forme pour cet appel, ce magnifique appel, « Turn up the volume » que Dieu a appelé aujourd'hui. Et enfin, vous pouvez vous lever le numéro 3 en exat 4 au verset 1. Dieu a placé quelque chose entre vos mains. Laissez Dieu souffler sur soi. Moïse répondit, « What if they do not believe me or listen to me and say, « The Lord does not appear, the Lord did not appear to you. » Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Un bâton. » Un bâton. Un bâton ordinaire qu'il utilisait tous les jours. Et l'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Et l'Éternel transforme et il fait un miracle. Et il l'utilise pour sa gloire. Dieu a placé quelque chose entre vos mains, quelque chose d'ordinaire, peut-être un bâton. Peut-être qu'il y a plus qu'un bâton dans vos mains. Mais il peut utiliser les plus petites choses dans vos vies et faire les plus grandes choses. Lorsque nous laissons sa présence, nous laissons sa présence souffler dessus lorsque nous jetons devant lui. Dieu, je le dépose à tes pieds. Utilise-le pour ta gloire. Et aujourd'hui dans ce lieu, si vous lisez en Romains 12, il est dit, « Prends ma vie ordinaire de tous les jours. » C'est une traduction d'une version anglaise. « Prenez votre vie quotidienne et ordinaire, votre sommeil, vos repas, l'aller au travail, les allers-retours de la vie et placez-les devant Dieu telle une offrande. » Vous emparer de ce que Dieu fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Et nous allons prendre un moment pendant ce service. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une rencontre avec Dieu. Je sais qu'on a déjà loué au début du service, mais peut-être que vous n'êtes qu'à mi-chemin. Mais maintenant, vous allez y aller entièrement. Et peut-être qu'il y a des voix que vous devez faire taire. We're going to worship right now. We're going to worship right now. We're going to sing this Holy Spirit song. We're going to worship and feel comfortable. Lift your hands. We're going to let God move powerfully this way. In the name of Jesus. J'ai tant besoin de toi. Comme une prière, déclare-le. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Oh, hallou. J'ai tant besoin de toi. Tant besoin de toi, Seigneur. Tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Cette mission, on parle plus d'or, mais par ta force. J'ai tant besoin de toi. Par ton esprit. On déclare, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Confesse-le. J'ai tant besoin de toi. Oh, esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Inomne mon cœur et mon âme. Oh, esprit de Dieu. Brûle en moi comme une plage. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Souffle en moi ta liberté. Eh, esprit de Dieu. Oui, viens faire ta volonté. Esprit de Dieu. Oh, esprit de Dieu. Inomne mon cœur et mon âme. Fais le mort de mon Seigneur. Esprit de Dieu. Brûle en moi comme une plage. Esprit de Dieu. Souffle en moi ta liberté. Esprit de Dieu. Oui, viens faire ta volonté. J'aimerais prendre un instant pour revenir à la rencontre de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous remplir à nouveau. Peut-être que vous n'avez jamais été rempli du Saint-Esprit. Mais j'aimerais prendre cet instant pour prier pour vous. Peut-être que vous dites, oui, je veux être rempli à nouveau. Rempli à nouveau par ton Esprit. Pas par votre propre force. Pas par votre propre force. Mais par l'Esprit de Dieu. Mes parents, quand j'étais plus jeune, m'emmenaient à l'église tous les dimanthes. Mes parents étaient chrétiens. J'y allais le matin et le soir. Ils me traînaient jusqu'à la voiture. Mais à l'âge de 16 ans, Un ami A été rempli du Saint-Esprit. Il a rencontré Jésus et a été rempli du Saint-Esprit. Sa vie a été transformée. Et j'étais curieux, ça m'a intriguée. Et j'ai passé deux semaines à chercher et à lire. J'ai passé deux semaines à chercher, à lire la parole. Je vais à l'église tous les dimanches. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mon ami ? Et un soir, On était ensemble. On était dans mon salon, on était cinq. On jouait juste le squash. Et on venait de jouer ensemble à un sport. Vous savez, le sport avec une petite balle. Irrelevant. Finiètre, nous sommes dans notre salon, nous parlons et nous nous demandons, Qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Qu'est-ce qui se change ? Et il a dit ça. Et nous avons pris un moment et nous nous prions. Et à ce moment, je ne sais même pas combien de temps. Mais dans ce millisecondes, Le Spirit de Dieu a changé des choses dans moi. Mais on était dans mon salon et on lui a demandé, Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? Et il nous a raconté, on a pris un moment pour prier. Et je ne sais pas combien de temps a duré cet instant. Mais dans cet instant, L'Esprit de Dieu m'a rempli et ma vie a été transformée. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir prier, de vouloir lire la parole, de vouloir aller à l'église. Je n'étais plus le dernier à être dans la voiture pour aller à l'église, mais le premier. Et Dieu vous connaît d'une façon unique. Et peut-être que vous n'avez jamais été remplis par l'Esprit. Ou peut-être que ça a été asséché en vous. Mais aujourd'hui, vous voulez venir dire, Oui, remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Pour me remplir pour cette mission. Si vous vous sentez à l'aise, je vous invite à lever les mains vers le ciel. Et dites, oui, Seigneur, viens me remplir. Peut-être que c'est la première fois. Peut-être que c'est un rafraîchissement de ton Esprit. Et on veut croire, Dieu, dans ce moment de construire. Saint-Esprit, nous croyons dès maintenant. Saint-Esprit, dans ce moment même, dans le cœur des personnes qui sont ici. Que tu les remplisses avec ta puissance. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu y es ce déversement de ton Saint-Esprit. Pour que nous, 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 nous équipes. Dieu, que nous nous remplisses à nouveau. Que tu nous remplisses à nouveau. À nouveau, pour cette mission. Qu'il y ait cette fin, ce désir. Que nous ne sois pas par notre propre force, mais par toi. Saint-Esprit, par ta puissance. Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Saint-Esprit, que ta volonté soit faite. Pour certaines personnes, ça va être cet instant même. Sinon, ça va être quand vous allez rentrer chez vous dans cette semaine. Vous allez continuellement aller à la rencontre de Dieu. Qu'il vous transforme. Qu'il vous renouvelle. Pour vous équiper pour cette mission. Certains d'entre vous ont besoin de monter le volume. Dieu vous a appelé. Il vous a placé. Il est pour vous. Il vous aime. Vous êtes ses enfants. Montez le volume de sa voix. Lisez la vérité. Lisez ses promesses sur votre vie. Vous êtes enfant de Dieu. Et je vais prendre encore un instant dès maintenant. Dieu a placé des choses entre vos mains. Et ce qu'on va faire maintenant. Nous allons le faire cette semaine. Je ne vais pas le faire toute la semaine. Mais j'aimerais que vous tourniez vers votre voisin. Si vous vous sentez à l'aise, vous n'êtes pas obligé. Si vous les connaissez ou pas. Mais si vous vous sentez à l'aise, je vous invitez à prier sur les choses qui sont entre leurs mains dans leur vie. De le donner à Dieu. De le déposer devant lui. Et croire que Dieu va souffrir dessus. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Allez, dis-le lui, aujourd'hui, dis-le lui. J'ai tant besoin de toi. Par ta puissance, mais par ton esprit. J'ai tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi Alléluia J'ai tant besoin de toi 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 Déclaration au esprit de Dieu Esprit de Dieu, il n'a pas mon cœur et mon âme Esprit de Dieu, brûlons-moi en plus de clas Esprit de Dieu, soufflons-moi ta liberté Esprit de Dieu, brûlons-moi ta volonté Esprit de Dieu, brûlons-moi ta volonté Esprit de Dieu, brûlons-moi ta volonté Nosser lieu dans l'église Espérons Dieu Oui, bien fait à votre vie Espérons Dieu Oui, bien fait à votre vie Amen Beautiful C'est gifting, c'est l'accent, c'est l'accent Il y a des capacités, des dons, des talents A réactiver Et utiliser pour sa gloire D'être le sel et la lumière dans le monde dans lequel vous êtes Dans le nom de Jésus Je vais prendre encore un moment, je vais demander à tout le monde de fermer ses yeux On va prendre un moment, on le fait dans tous nos services Nous donnons toujours une opportunité aux personnes de faire une prière pour être réconcilié avec Dieu Peut-être qu'un ami qui vous aime vous a invité, peut-être que vous êtes venu tout seul Peut-être que vous avez entendu parler de Jésus mais vous ne le connaissez pas personnellement Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus Il est mort sur une croix et il est ressuscité pour vous donner accès à une nouvelle vie maintenant et pour toujours Il s'est chargé de nos péchés et il nous a donné la vie maintenant et pour l'éternité Pourquoi ? Parce qu'il vous aime Et aujourd'hui dans ce lieu Peut-être que vous ne le connaissez pas Peut-être que vous n'avez jamais fait ce prière Mais alors que tous les yeux sont fermés J'aimerais prier avec vous Je ne veux embarrasser personne Mais alors que tous les yeux sont fermés Je vais vous demander de lever la main et dire oui c'est moi Je veux inviter Jésus dans mon cœur en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie Donc du devant jusqu'à l'arrière Si c'est vous aujourd'hui Pourquoi ne pas tout simplement lever votre main dans le nom de Jésus Un, deux, trois Je sens que tu as levé la main bien haut par contre C'est magnifique Oui, merci, merci C'est magnifique Lève la main bien haut Oui, c'est magnifique Oui, c'est magnifique C'est magnifique Levez la main bien haut Oui Super grains Excel Oui Oui, je vois ta main Vend�� 그 hand right up there Oui, je vois ta main 옳ouli Another one Encore une Beautiful People lift their hand all across the room People Have an encounter with Jésus Right now, church It's precious It's important It's eternally significant Come on, right now If you've already prayed this prayer There's many believers here And you've already prayed this prayer we're going to pray with these people if you've lifted your hand maybe you haven't lifted your hand but you know you want to pray this prayer from your heart come on let's pray with these people and why don't you pray if you've lifted your hand dear heavenly father I thank you today for your son Jesus that he came and died and rose again to give me life now and forever more and today I ask that you'd forgive me of my sin and my past you'd come and live in my heart and that you would be my Lord and Savior in the name of Jesus Amen nous allons faire cette même prière en français tous ensemble Père éternel merci d'avoir envoyé ton fils Jésus mourir à la croix et ressusciter pour me donner accès à une nouvelle vie aujourd'hui Jésus je t'invite dans mon cœur je te demande pardon pour mon passé et mes péchés et déclare qu'aujourd'hui tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie dans le nom tout puissant de Jésus Amen superbe en tout cas quelle joie pour tous ceux et celles qui ont pris une décision au travers de cet appel de ce moment où on t'invite à dire oui à Jésus Christ qu'il soit le Seigneur et le Sauveur dans ta vie nous avons été nombreux à prendre ces décisions et nous avons été nombreux aussi à avoir besoin aussi d'aide et de compréhension pour tout ce qui se passe par la suite après cette décision donc nous avons notamment dans la vie de l'église un parcours qui s'appelle Nouveau Départ et donc c'est sur les fondements de la vie chrétienne afin de pouvoir être cheminé sur ta foi présent et qu'on puisse venir à ton aide donc sur la barre de recherche sur les différents éléments que tu as sur les écrans ou sur le site internet il y a toutes les infos pour rejoindre ces enseignements Nouveau Départ avec une équipe qui a vraiment à cœur de t'inclure et de t'aider pour la suite encore une fois merci d'avoir été avec nous pour ce service et je voudrais prier pour toi alors qu'on arrive à la fin de ce service et parce que Dieu Dieu est pour toi tout au long de cette semaine donc merci Seigneur pour ce service pour ce message pour ta parole qui nous exhorte et qui nous encourage et je voudrais te remettre chaque personne aujourd'hui qui a été connectée qui a ouvert son cœur qui a reçu de toi Seigneur merci parce que tu nous appelles à être et vivre dans cette vie de mission mission pour toi merci Seigneur que chaque personne puisse avoir l'assurance que tu les appelles et que tu les équipes pour vivre cette vie de mission merci pour ta protection et ton aide tout au long de cette semaine dans le nom de Jésus Amen 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 Soyez bénis chacun d'entre vous et à la semaine prochaine J'ai recherché à vivre à vivre par moi-même J'ai tenté de combler combler mon cœur en peine Tu es venu vers moi Tu m'as montré la voie Maintenant je veux suivre Je veux suivre tes pas Ouh Je suis un témoignage vivant Non rien ne sera plus comme avant J'ai changé de direction Quand nos cœurs sont entrés en collision Tu es ma révolution La vie comme je l'ai toujours rêvé J'ai changé de direction Quand nos cœurs sont entrés en collision Tu es ma révolution La vie comme je l'ai toujours rêvé La vie comme je l'ai toujours rêvé Alors dis-moi où fuirais-je ? Où fuirais-je loin de toi ? Quand ta parole de vie est tout au fond de moi Mon cœur bat sur le rythme Sur le rythme du ciel Je fixerai les yeux Les yeux sur l'essentiel Ouh Je suis un témoignage vivant Témoignage vivant Ouh Non rien ne sera plus comme avant J'ai changé de direction J'ai changé de direction Quand nos cœurs sont entrés en collision Tu es ma révolution La vie comme je l'ai toujours rêvé J'ai changé de direction Quand nos cœurs sont entrés En collision Tu es ma révolution La vie comme je l'ai toujours rêvé La vie comme je l'ai toujours rêvé Me voici A genoux devant toi J'abandonne tout J'abandonne tout Mon seul désir Alors que tu m'attires C'est être avec toi Être avec toi Je m'abandonne Par ta grâce Viens inonder mon âme J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Mes bras ouverts Tu entends ma prière Parle à mon cœur Parle à mon cœur Je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus Je veux te connaître plus Je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus Je veux te connaître plus Je m'abandonne Je m'abandonne T'es l'invent puissant Souffle maintenant Je viens rayer Je viens rayer En moi Tel un ouragan Éveilleux mon âme T'es l'invent puissant Souffle maintenant T'es l'invent puissant Je viens rayer Je viens rayer En moi Et tel un ouragan Éveilleux mon âme Je viens rayer Je viens rayer En moi Je viens rayer Je viens rayer Et tel un vent puissant Souffle maintenant Je viens rayer Je viens rayer Je viens rayer En moi Et tel un ouragan Éveilleux mon âme Je viens rayer Je viens rayer En moi Je viens rayer Je viens rayer En moi Je viens rayer Je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus Je veux te connaître plus Je m'abandonne Je m'abandonne Je veux te connaître plus Je veux te connaître plus En moi Et tel un est Je veux te connaître plus 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 RC и Ahahahahahahahahahahahahahahahahahат Sous-titrage FR ?